Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous fais un haul. Je vous avais montré dans un haul précédent, donc c'était des petites paires d'inspiration indien avec des petites plumes. Je vous avais montré le bracelet qui allait avec. Je me suis dit que j'allais faire une chaude paire de boucles d'oreilles. Et il y a celui-ci qui est très sympa. Donc si ça vous dit d'aller faire un petit tour sur ma page de créa. Je suis allée très jolie avec la croix, j'aime bien bien bien. Je vous mets tous les liens en barre d'info, il y a encore des soldes sur ma boutique Tiktel jusqu'à épuisement des stocks. Je continuerai à faire des soldes et puis je vais baisser les prix offerts à mesure. Merci pour toutes vos commandes. Dans ma boîte aux lettres, j'ai été contactée par un site chino que je ne connaissais pas du tout. C'est le site New Chic. Il m'a envoyé pour 30 euros de produits. Donc j'ai choisi. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. C'est une petite chose. Donc c'est une petite boîte. Et à l'intérieur, est-ce que je vais arriver à me louer ? À l'intérieur, vous avez des mini rouges à lèvres. J'en porte un aujourd'hui, donc je pense, il me semble, je crois que je porte celui-ci. Donc c'est des petits rouges à lèvres mat. J'adore le format. Ça fait très girly. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je me dis que pour une jeune fille, même pour une madame comme moi, vous partez en voyage, hop, vous avez le choix. Vous bissez les petits pochoirs, la petite boîte de rouges à lèvres. Celui-là, il est très joli. Très foncé, mais j'aime bien. Mais j'aime bien, quoi. En plus, ils ont une super odeur. Vraiment à pas cher. Donc, hop, je vous en swatch. Un dernier, c'est celui-là. Voilà. C'est dans des tons de rose. Ils marquent, ça va, ils ont une bonne pigmentation. Celui-là, ça fait à peu près 20 minutes que je le porte, donc pour moi, une tenue sympa. Mais avec caméra vidéo. Et en plus, il y a un petit noir dans la boîte, donc j'ai reçu ça. Et j'ai demandé à recevoir un sac, parce que généralement, les sacs sur les sheets chinois n'en sont pas terribles. Donc, ils m'ont envoyé ce petit sac qui, d'abord, n'était pas disponible dans cette couleur. Et puis, finalement, j'avais choisi en noir et finalement, je l'ai reçu dans cette couleur-là. Donc, très sympa, franchement. Et il y a la petite ence à l'intérieur, parce que moi, les sacs, je les porte, vous savez, sur l'épaule. Sur l'épaule, ouais, comme ça, sur l'épaule croisée pour pouvoir avoir les mains libres. Donc, il n'y a pas d'odeur particulière. Bon, c'est pas du vrai cuir. Mais, ouais, franchement, sympa, quoi. On va voir ce que ça donne. Des petites poches de vente, des petites poches là. Ouais, moi, je le trouve, ça, c'est des fausses poches. Moi, je le trouve très sympa. Donc, merci à New Sheet de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ces deux petits produits. Dès les livraisons, pareil, qu'à l'express, 3-4 semaines. J'ai reçu le sac, je pense que c'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez des vendeurs indépendants. J'ai reçu le sac avant et j'ai reçu les petits rouges à lèvres après. Merci beaucoup. Et dernière arrivée d'un, ma boîte aux lettres Octoly avec le laboratoire Bucoterm. Bon, j'ai un jival à l'eau thermale. Donc, j'ai reçu ça pour bébé. Donc, j'ai reçu ça gratuitement. Eh, mec, si, Bucoterm. Sans paraben, première dent, bébé n'a pas encore sorti ses grosses dents et grosses molaires, là, qui a l'arrière. Et donc, ça, c'est sympa parce que c'est sans paraben et c'est bio et c'est à base de camomille et de guimauve. Donc, petite brosse à dents. Ça, bon, ça, il s'est brossé les dents une fois avec pour tester. Ça, vous savez, c'est quand les bébés, ils ont besoin de mordre, qu'ils ont mal aux dents. Petite brosse à dents. Donc, je vous dirais qu'il a un chouïa déjà trop grand pour cette... Mais bon, le dentifrice, on va l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Première dent, baume gingivale, certifiée bio, composée d'ingrédients d'origine naturelle, base d'eau thermale, extrait de camomille et guimauve. Il permet de diminuer les désagréments liés à l'apparition des premières dents. Sans paraben, sans saccharine, sans alcool, sans colorant ni parfum de synthèse. Donc, ils disent appliquer sur la gencille du nourrisson en massage léger. Moi, ça va vraiment être pour ces toutes premières dents. Donc, ouais. Hop. Il se présente comme ça. C'est un petit tube. Donc, très sympa. Il sent fort, je trouve. Moi, du moins, c'est ce que j'avais trouvé. C'est qu'il sentait fort. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai mis dans la bouche, il a été un petit peu perturbé. Parce que moi, bébé n'a jamais pris aussi. Il a dû prendre du camomilla, du chamomilla. Vous savez, c'est quand ils ont mal au dents. Pas longtemps. Et donc, on va lui tester. On va continuer à tester ce petit buccoterm. Je vous mettrai le lien du produit en barre d'informations. L'instant pub étant terminé, nous passons à mi-hole nose. Donc, j'ai été voir mamie. Et qui dit mamie, à côté, dit nose. Qui me perturbe toujours autant. Chez, c'était la première fois qu'il y avait. Elle m'a fait, waouh, il est énorme, le nose. Donc, nous avons trouvé paire de semelles à 89 centimes. Salamander Professional. Semelles naturelles en cuir et liège naturel. Nous, nous sommes des tueurs de semelles. Donc, nous prenons des semelles très régulièrement. Puis, on a 40 milliards de paire de pouce. Donc, voilà, des brownies. Enfin, des brownies cookies à 99 centimes. Ça, c'est Chez qui a choisi. Il va goûter. Il me dira ce qu'il en pense. J'ai pris pour bébé, donc, Finding Doris. Donc, Nemo. Nemo, Doris, ce que vous voulez. Donc, il faut trouver... C'est que c'est écrit en français. Il faut trouver les paires, en fait. Il y a 36 cartes à l'intérieur. C'est une espèce de mémorie, quoi. Il faut trouver les petites paires. Donc, je poste beaucoup sur Instagram ce que je fais comme activité à bébé. Ça en inspire certaines. Donc, je continue. Je continuerai à poster ma chaîne. Ma page Instagram ne devient plus juste une page à dictémie ou une page aura création. Je partage aussi toutes les découvertes que je fais à bébé et les activités que je lui fais faire dans l'espoir de progresser. Là, je suis très contente parce que monsieur connaît quasiment toutes ses couleurs par cœur. Donc, oui, il dit blue. Il dit blind. Voilà, il ne le dit pas bien. Mais la parole commence à arriver et je suis très contente. Ça veut dire que mes efforts payent. Une petite... Ouais, j'ai trouvé très marrant ça. C'est une petite éponge pour nettoyer les pompes quand on va dans le jardin. Tout simplement. Les rentes sont pleines de terre. Donc, petit chameleau, je trouve. 55 centimes. Donc, ça fait pour les gamins. J'ai repris un petit livre. Bébé, 1,99. Tommy va sur le pot. Tommy a installé son pot dans la salle de bain. Alors, pour l'instant, bébé, pas propre. Je vous ai déjà raconté. On a un pot... Il est sur... Il l'appelle le Pic Pic. Il aime bien Pic Pic. Mais de là à faire caca et pipi dedans. Donc, pour l'instant, ça ne l'inspire pas. On va attendre que les beaux jours à rouvres pour laisser prendre un petit peu le tue à l'air. On va voir ce que ça veut. J'ai pris des lingettes Hey Baby Sensitive Wet Wipes. Rends la peau de bébé douce et fraîche. Donc, à 99 centimes. Donc, c'est des extraits organiques. Douce et épaisse avec de la vitamine E sans alcool. Il ne peut pas être jamais pris seul. On va tester. J'en avais pris une une fois chez Noz. Et franchement, c'était bien. Ensuite, ça, c'est Sean qui l'a trouvé dans un coin. Donc, c'est les cartes éducatrices. Alphabet. Donc, il y a 26 cartes. Après, on est amusant. Dès l'école maternelle. Un 1,99. Je vous montre comment ça se présente. Donc, c'est des grosses cartes comme ça. Avec le S écrit en majuscule et le S écrit en minuscule. Je regarde beaucoup le retour caméra. Il faut m'excuser. Je me regarde en fait. Et vous avez ensuite le mot singe. Par exemple, le U majuscule, le U minuscule et le mot univers. Et je les trouve très bien faites. Je les ai comptées dans le magasin parce que le paquet, il est ouvert. Donc, je les ai comptées. Vous allez voir si j'avais vraiment toutes les lettres de l'alphabet. Donc, je les ai trouvées sympas. À présenter à bébé. Bébé est toujours un peu réticent quand je lui présente une activité. Il faut que je la tire et je l'amène par le jeu. Et quand je l'amène et je la tire par le jeu, là, il décide qu'il peut et qu'il veut bien faire l'activité. C'est un peu chiant. Le chien n'était déjà aussi comme ça pour lui faire faire une activité. C'est toute une histoire. J'ai pris ça. Donc, c'est la marque NUC. La marque NUC est une marque de bébé de lit, d'accessoires pour bébé, de biberon. Je me demande s'ils n'ont pas. Non, ils n'ont pas l'éte. Et donc, c'est des lingettes nettoyantes multi-surface. C'est joué. Nous, comme on achète beaucoup de jouets dans les braderies, raideries. Bourse aux jouets pour bébé, ce qui nous coûte beaucoup moins cher. Là, j'ai commandé un Tipeee sur Vinted. J'ai hâte de recevoir. Je suis en train de lui aménager les fameuses chambres type Montessori. Je ferai peut-être une vidéo sur ça. Dites-moi si ça vous intéresserait, que je vous explique ma méthode. Je vous explique ce que je fais au quotidien pour bébé, les activités, tout ça. Et un Tipeee pour mettre dans sa chambre un petit coin de jeu. Moi, je suis une fille. Quand j'étais petite, il y avait fait d'avoir un Tipeee. Pour les deux premiers, on ne l'a pas fait parce qu'on a toujours vécu dans des petits appartements. Ils étaient dans des chambres jointes. Ils étaient dans la même chambre jusqu'à ce qu'on arrive ici, dans cette grande maison. Donc, on n'a jamais eu de place. Mais là, bébé, je veux qu'il ait un Tipeee. Et ça, ce sont des lingettes multi-surface nettoyantes. Sûres pour l'environnement de bébé. À base d'ingrédients naturels. On va infecter ses jouets, plan de travail, sa petite tablette. Donc ensuite, j'ai pris dans la crème Age Revive. Coenzyme Q10. Donc, c'est une... Ou aussi, 1,99€. Qu'est-ce que je juge ? Donc, c'est de la crème de nuit concentrée intense lifting. J'ai pris ça. Je n'ai même pas vu ce que c'était. J'ai cru que c'était de la crème contour des yeux. Mais non. C'est à base de la rose alpine. Et de la peptide à Age Revive. Crème concentrée demi-mode d'emploi. Franchement, pour le prix. On va la tester. Je n'ai même pas vu à quoi elle ressemblait. Hop. Voilà. On ressemble comme ça. C'est bien. C'est des crèmes souvent qui sont d'excellente qualité. Qui valent une blinde. Vous achetez chez Noz pour une misère. Donc ça, j'adore. 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 J'ai pris une ampoule. Il y avait plein d'ampoules. 1,99€. Ensuite, j'attrape à côté. J'ai pris Dr.Fan NJ Cosmetics. La dernière fois que j'y suis allée, j'en ai vu plein. Et j'en ai pas pris. Et j'ai vu une revue de Soleil Makeup, je crois. Ils me disaient que c'était une super marron. J'ai pris cette fois. J'ai pris Jel de Bagno Yumi Rasperi Diversion Barrola Ducha. Ducha. Donc 60 centimes. Donc c'est à la myrtille. C'est ça ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça sent. Oh ! Trop bon. Et puis c'est violet. Oui, j'aime bien. Donc, nous allons tester ça. J'attrape mon sac. On a quasi fini. J'ai pris des petits chocolats de Noël. 30 centimes. Petit chocolat enfilé. Et voilà, la date est encore bonne. Et bébé, l'après-midi, il aime bien manger comme nous son petit chocolat. J'ai retrouvé de la marque WAPA. 1,20€. Donc c'est un eyeliner précision. Dégueulasse, mon nose. Au niveau maquillage. Là, il y avait des vernis à ongles qui étaient explosés. Des glosses qui étaient ouverts. Mais vous êtes dégueulasses les gens de faire ça. Franchement. Moi, il m'est arrivé d'ouvrir un paquet pour regarder la couleur d'un rouge à lèvres. Je le remets dedans et je le referme. Quand je ne les jette pas comme ça et je n'explose pas des poudres complètement explosées. Dégueulasse. Les gens sont vraiment dégueulasses. WAPA Cosmetics. Donc, un petit eyeliner pinceau très fin. Je ne pensais pas qu'il serait aussi fin. Mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je porte le Sephora Fingertips. Nickel à appliquer avec le doigt. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi simple. Donc du coup, je me demande si je ne débarquerais pas à Sephora pour m'acheter le bleu électrique que je veux. Et un noir. Mais enfin, celui que j'ai pris, c'est un marron foncé. Mais il est... Franchement, il est bien aimé. J'ai pris. Donc ça, c'est pour faire mes créas à 50 centimes. Une espèce de petite cordelette. Bleu, violette. Qui ne coûte pas cher. Et on finit par deux petits make-up. Un petit vernis pareil de la marque WAPA. Celui-là, je ne l'avais pas. Est-ce qu'il a une couleur ? Non, il n'a pas de couleur. Donc 85 centimes. Ouh, je me suis encore pétée à l'anglais. Catastrophe maison. Catastrophe mondiale. Non, ce moment, je n'y arrive pas. Je prends... C'est ça que je vous ai dit la dernière fois. Donc, c'est le fameux Anacaps. L'année dernière, il avait fonctionné. Là, cette année, bon, je ne le prends pas depuis longtemps. Ça ne fait pas une semaine que je le prends. Mais j'espère vraiment qu'il va faire quelque chose. Parce que là, c'est une catastrophe. Donc, un petit vernis de la marque WAPA. Et j'ai pris une CC crème color correcteur cream naturel. De la marque Osiris. Crème tentée naturelle à 99 centimes. Donc, qui a dû probablement être ouverte. Vu qu'elle a... Mais la couleur... Ouais, la couleur est sympa. Donc, CC crème. Moi, je vais l'appliquer comme une bébé crème. Et je l'applique à l'éponge. Ou pas. Ou au pinceau. Donc, voilà. C'était tout pour mon petit All Nose. Je vous dis là tout de suite après. Je vous tourne à All Action. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada